la souk a posé la mona bino yosu bojoui waka kolanda bisho mokona lelo tozali bongo nesengwa ko kabola bongo mokolo ya lelo manaka ya face à l'opinion mokoya bamanaka ya ponakou ya congo buzz télévision spécialement lelo togozong yana mozindo proje de loi de finance ou ezala ki bongo présente pe déclaré recevable lobi kouna na ansamblée nationale sengye koye bakke mosolo penza e mati makasemengi denge va présente ki ango lobi budget 2025 ezali bongo ya 18 milyar sengye koye bakke na maye matali bishika mosolo ango eko kende sengye koye bakke ba mosole ko kende mingi na oetali sekirite ambokan abisho mosole ko kende mingi na oetali ba investissement monsolo eko ya bidje abisho eko kende mingi na oetali agriculture pe bongo na bongo e sengye koye bakke mamansu mino abeta ki sete penza ke tou oyo bidje eko simba vraman oetali sosyal ya mboka kongo e li kambo etali sekirite e pou na kolobela maike na oetali lobby ambokan abisho to ya mbeli bino mokoyabana mboka ndeko oya zali ako présente li sou soute ndeko maniks ienda azali patriote azali mo ko ya bakke a politik yambo kanabisho pe mo ko ya bayi oyo ba yebimi beko ndeko maniks nda mbote mbote nao mama naomi sengye ali nangam bolangai na sepe la ramin gisokina ko partaje nabino se kadre de change natie elika ete lelotorobeta masolo amboka lo kongo sera o menu de nos échanges et puis to roso la dans l'altérité dans l'exogénéité de la pensée politique de remettre de côté ba clivage ba tendance ba mouvance idéologique et même ba ségrégation au yu et divise arabi so autour des intérêts partisans parce qu'au delà des partis politiques nous sommes tous congolais avant d'être membre d'un léto situé wapindeko maniks ienda na union sacré na opposition topé oza na centre gai depuis un temps na lo waga yango toujours ke nazali membres ya union sacré de la nation te parce que obimi nazali signataire ya charte ou anate parce que union sacré comme régroupement politique basaline a charté na yango ou yoba signataire batia mokolo ton abango pona qu'engager responsabilité politique n'est un gros conséquence logique il ya partage de pouvoir il ya partage des responsabilités et que chaque membre signataire se retrouve dans ce partage de pouvoir banali en adhérent à la vision du président de la république qui reste la locomotive nationale et je pense que le président de la république ne s'écarte pas de la direction maîtresse qu'il nous a d'ailleurs montré depuis la convocation de consultations nationales qui constitue d'ailleurs la source généalogique ya regroupement politico binoboku benga union sacré de la nation je soutiens le chef de l'état surtout pour des valeurs républicaines et je ne suis pas membre ni de droits ni de faits de l'union sacrée de la nation très bien je ne suis surtout pas opposant je suis plutôt proposant très bien merci dommage et moi l'emboka n'a s'en pas il est là pour proposer les là pour apporter son soutien en tant qu'il patriote merci à ceux qui nous suivent à pareil instant et nous pensons que nous allons passer un bon moment moutouna alibosso d'ecommanique sienne d'olanda qui débat autour il ya projet à bidje exercice 2025 projet de loi de finances aux et à la qui présenté par maman judith somine premier ministre en beau kanabiso déjà n'a ma union souhaité à la qui propose est-ce que zako tout à l'anaba tant qu'il ya peuple congolais d'abord tigane galena pesa longo nia penza nabas député nationaux par représentant du peuple ou basse à l'épreuve la qualité et la démocratie à l'olingue nabango ya quoi intervenir en tant qu'autorité budgétaire qui exerce un contrôle l'ikolo ya barba ko kamambo ko toroben à le gouvernement la sépire qui penza parce que n'a cause ou amaloba et à la bas député il ya majorité présidentielle et à la bas député il ya opposition bangou ni anso batik alaki indélébilement attaché aux intérêts majeurs du peuple mais n'a coupé sape l'ongonia na mama judith somine comme chef du gouvernement ou yopinza andimi azwa mokumba malgré le mauvais héritage qu'il a obtenu l'héritage qui lui a été légué par les différents gouvernements prédécesseurs ou batik et lié les boulous monnaie n'est en termes de charge publique à résoudre mais et le quali boso t'ocoupé sa et penza l'ongonia pmbote et zali le fait que a osé quand même qu'on mette sa budget tout à qui na 16 milliards de dollars à wato komi na 18 milliards de dollars il est vrai que moca monnaie n'a l'okola congo au roga ya épaisseur et le problème n'a but sa auto zali na yango 18 milliards et koky penzaté mais 18 milliards et zali quand même un effort parce que nous avions quitté d'un point a vers le point b et nathie et l'ikia que mama judith somine on a gouvernement n'a éba kotika la penza sur les axes prioritaires oui et bi il ya aujourd'hui la nécessité à coupé sa ba congolais misala ya ko diversifié l'économie nabiso pour que to longwa na ekonomi essentiellement centré nao et tali les secteurs miniers ou ibi ke data mo kondi ambo ka alobelak abiso likambo ya revange ya sol sur le sous sol toalina mabélé atalo toko yi kotombo la ekonomi nabiso au travers l'énergie au travers la forêt au travers la population au travers ba politique fiscale et na bandi ke mama judith sominewa atikali penza na linio wana ponan kotombo la ekonomi me kobosanate budje ezali boussol ponan ko exécuter le programme du gouvernement budje ezali prévision nao nyo se tali ba resset na ba dépense ou yo gouvernement akosa la tout au long de l'année mais sengeli na bango pour que ba réussir ya quoi tendre ba assignation budgétaire et sengeli ba sa la preuve il ya orthodoxie des gestions dans la gestion de finances publiques de l'état et sengeli ba sa la preuve ya rationalité des dépenses publiques pour que to orienté tope to affecté bas dépenses publiques pour deux choses qui intéresse la vie je peux pas un budget et sengeli ba lutte contre ba évasion fiscale et sengeli atyaba mesur incitatif pour que ba rejé financier ba mobilisé miso lo et même ba kende au dépassement et abassignation pour que permettre en abisso to atteindre effectivement tous les objectifs assignés dans le budget un budget ambitieux n'engue et ben abattu ba mouniango kasi batubé basso kankyake za chapele de bonnes intentions après tozu babijé mingi poesopis abissoba chiffre na fond via populace zo changé tenda ki sa remarquen de ko eliezer tambou asalaki na ministre ya transport bisik abatye va avion neuf na ou et talibongo avions yon abissou est ce que isa bidje moko iso kene da sans sia ya ya fiction olé à la réalité bidje na bambou kanyons soya mokili ase et zara toujours une prévision ça a toujours été une réalité non réelle parce que bidje et limo kano toko skana nini toko sala utato koma nasuka yamboka mais entre le budget fixé et la qualité de l'action du gouvernement je crois il doit y avoir un petit écart pas un grand écart sinon bako échoué en termes d'assignation des objectifs prévus dans ce dix budget yango moni na koloba il est vrai que par moment gouvernement qui collé quand même ba assignation il est vrai dans la plupart de le gouvernement autozouan ambokanabiso très généralement basala grande sa du standard moyen par rapport à abbas signation nabango fixé et donc toko senga penze a moni na posa gibba principe de gestion et sengeli mama judith soumine ou azali en réalité capitaine de l'équipe a veillé sur le rendement de service il ya chaque entité au bako salané moussala ensemble pour nako gagner le pari parce qu'en réalité les sermons du peuple demeurent le même le peuple d'abord et sengeli penza cette fois-ci peuple congolais a trouvé la solution au travers la gouvernance de qualité proposé par madame judith soumine ou nalanda ki abeta ki penza c'était moi mingi que particularité à gouvernance na e zali résultat et nabandi aro kende mingi mingi nabba diskourya pambate a kende mingi mingi nabba acte je veux dire générique était à côté kalapena sur l'essentiel et l'essentiel pour le congolais mais qu'est-ce qu'est-ce qu'ils pensent que maman soumine a tichyko d'epa kote nabokondi a salé l'eau kote ton monibar réaction même yabino baye moussous bafete yozana nion sacré même yabaya moussous et l'union sacré maman qui maman soumine mouta kote tichyko a salé l'eau kwa malonga tichyko a salé maman naomi ma ben nabokan abiso esala ka ete soki moutwa yabite ya kanissi delikambouane yalite il faut bisou surtout en tant qu'acteur politique tout salak a effort ya coup puise bas information pour que discours nabiso topé sana peuple et à la discours de qualité et des surcroît un discours qui peut édifier le peuple à wato tigolo belali gamboa adoption et à l'eau budgétaire mais comment un gouvernement qui a un programme d'action à exécuter dans le temps peut exécuter ses programmes sans un budget on a pris en réalité les travails proprement dit ya judith soumine et ko banda penza après l'adoption définitive il ya la loi le budget 4 et j'allais qu'en cours budgé 2024 encore que et si koukuna kwan doceba responsabilité aux esali a été parce que ces budgets là a été exécuté sur base d'un plan du gouvernement qui a déjà existé en amont qui du reste n'est pas le programme d'action yamama judith soumine encore que entre le budget exercice 2024 et le budget exercice 2025 tel que proposé par le gouvernement soumine aujourd'hui nous dénotons qu'il y a un écart en termes de 21,6% parce que il ya tali que si kou et aux prédécesseurs n'a échoua qui est sengeli à salle à quelque chose m'étiquera yna vanda mouké c'est que n'a été à y kou et aux comptes et mikolod m'a soumis dans sa lutte en en 2024 tout ce n'est pas pendu et aux comptes et à mo parce que depuis un temps de koumiko bêta masole à 100 jours où les ali pratiques de gestion moko c'est vrai dans la fondement légal topé constitutionnel t'es mais c'est une pratique de gestion aux alakou permettre en achat au gouvernement avant mise en oeuvre il ya programme n'aie babanda gossala un bilan préliminé sans premier jour il ya gouvernement et à la copermètre n'a chaque gouvernement bas assurer un bon de part avant d'exécuter le programme d'action du gouvernement et puis enfin le sans premier jour et qu'au permettre n'a gouvernement bas assurant n'a kobé n'a l'opoto une transition des gestions entre le gouvernement sortant et le gouvernement entrant mais dans le sans premier jour et l'on wali boso il ya budget ont dit qu'on l'obé la mou encore que sengheli koutia penza en accent de particularité ke mama judith et soumi nozali première ministre ali boso ou a déposaki budget naïe symbole d'une volonté de pouvoir travailler pour le peuple à temps réel ou yébi rentré parlementaire pour cette session essentiellement axé sur la question du budget depuis le 15 septembre yéa kendaki kouti ka penza proje naïe na mou kolo ouyo et sengheli kia mi balé kaka nakati ya son premier jour ya mama judith ou soumi no na gouvernement naïe ba zui ya un certain nombre de mesures et puis ba réalisepé un certain nombre d'actions à toko betama solo ya bessia prix ya carburant mama naomi tous à la sincère l'itre ya carburant tous sont baka avant gouvernement soumi no na l'itre ya carburant tous sont bi pendant le sans premier jour ya soumi no ya l'inde n'est mon côté après transport équitité pouvoir d'achat et je sais qu'on a un côté et servir bussonnel au congolais non mais il faut tout banda d'abord kondima oui tu y'a une solution mais impact n'ango pas visible zani impact n'ango et zani et zala na pouvoir d'achat et zala pena vie à congolais mais en réalité et résoudre des problèmes et n'y ont sauté parce que ngaï avec 20 dollars n'amoutou kanangai n'a pas n'a pas dit qu'on samba 14 litres ya carburant les lois avec 20 dollars n'a pas samba plus ou moins 18 litres et à carburant marjouana 4 litres de plus c'est quand même quelque chose dans l'italie pouvoir d'achat et la population n'aipé n'azali n'a katia population et allégé n'aille en termes de poids et permette nana zaku n'azwa carburant pour qu'il a sa la déplacement oui bisco combien à bateau bagota bon ami tout cas ouba bénéficier n'a éloquant ça c'est un fait mais tant qu'on va koloba pourquoi bilo qu'on a marché équitité c'est qui est tout à fait normal parce que va produire et à la qui n'a marché va produire au rwana et son mama avant que baisse ya prix et salémane à marché et ko sengelakoba vendeur tomba commerçant va vide et stock nabang pour kembalo bago samba produit n'a prix et gosala ya moqué conséquence logique prix na marché va produire effectivement et gosala nini et kokita non mais il faudrait quantifier il faudrait quantifier l'épaisseur de produits importés dans notre pays et voir si ces produits seront vidés du stock à quel à quel moment mais au moins ce qui est beaucoup plus important nous avons maintenu parce que l'icamboa baisse ya carburant et ça l'icam a deux semaines à pambate donc ko kende penza et donc ko maintenir et la carburant ko kitapé ko kitelisou sumakasi et puis beaucoup mona impact visible sur le plan de marché commercial je voudrais un peu revenir parce que vous êtes en train beaucoup plus de saluer la volonté déjà manifestée par rapport à l'accroissement des vingtaine vu qu'il a six pour cent je pense que c'est butier mais beaucoup plus l'accent pour sur les développements et l'investissement pour les développements à renforcer l'économie et améliorer le quotidien des congolais mais je voudrais que vous puissiez qu'il n'y a pas tellement de points forts il ya aussi des faiblesses madame nomi l'a dit par rapport à la répartition alors quelles sont les priorités pour ne pas tomber dans ce que vous vous parlez de dépassement budgétaire et autres non mais ce qu'on t'a lié gouvernement au t'a lié d'un programme d'action au gouvernement bah plus grand point priorité est allé les six points oh yo est allé pratiquement le vœu ya tata mokondiambo kha répercuté sur le gouvernement en termes des responsabilités à réaliser tout au long ya manda ya gouvernement soumine il faut appeler ça va congolais mais ça là et nao et talib en emploi ba l'obéli en termes de 6 millions d'emplois mais ba kopé sa ba congolais misala nengenini encore que nara pélébino en termes de base déjà posé dans le 100 premiers jours ya maman judith soumino parce que judith soumino en réalité a yébilo lengenini congolais et sengéliazwa misala ce n'est pas l'état congolais qui donne du travail l'état reste les régulateurs du secteur de l'emploi et loco l'état salaka pour que misala il a créé l'état créé ce qu'on appelle l'assainissement du cadre d'affaires du climat d'affaires pour que les investisseurs qui viennent avec leurs capitaux investissent sur le sol économique congolais mais qu'est ce que nous avions créé à l'époque même de joseph kabila pour assainir les climats d'affaires dans notre pays nous avions créé le guichet unique ou esalie le seul canal par excellence pour la création des entreprises dans notre pays au bout de deux trois jours au maximum vous avez eu une entreprise avec tous les documents réunis mais avant mama judith soumino a zoa et sika en tant que chef et à gouvernement boutou na bar opérateur économique bacoué bisabino que nagu ché unique pour que ozomi kanda entreprises dans eux a la créé le toko ma kinan niveau au mot toi qu'on salle à un mois deux mois et voire même trois mois pourquoi parce que guichet unique abane ko souffrir na grippe de fonctionnement a koz yaman kaba frais des fonctionnements parce que judith soumino a ebi valeur ya guichet unique ou esalie a moyen ou eko pesaba congolais misala judith soumino a fouti misolo en termes de frais de fonctionnement pour nagu ché unique et guichet unique a répondre activité na e dans la régularité c'est une stratégie ya mi balai mama judith soumino a kotia a penza accent de considération na action na e ming ming nao et a il est secteur agricole oui mais qui est un secteur agriculture il est possible que tu peux s'en abba congolais misala mingi kuna pe a kokanissa boni boni to sengeli ko booster secteur ouana mais pour que ton booster secteur ouana y a des préalables à réaliser notamment la question relative à l'infrastructure la question relative à l'achat des matériels pour relayer les travaux des infrastructures routières n'a pas travaux moussoussou est entré avec l'agriculture et en gros ticotala n'a conseil des ministres avant le conseil des ministres de kisangani le gouvernement soumis nous a approuvé un financement de 186 millions de dollars pour l'achat des 5000 matériels pour renforcer secteur et à l'infrastructure routière dans six provinces déjà a précité mais aussi bas matériel et à kosomba pour accompagner l'agriculteur congolais en termes de tracteurs et tout le reste c'est à dire il est dans une logique d'un travail des ramifications des préparations des planifications avant de procéder aux solutions efficaces et idoines et donc elle reste cohérente dans sa logique et je pense que dans le jour à venir après l'adoption bien entendu de ce dit budget je crois que madame judith soumis nous a plus de possibilités de réaliser tout le défi au gouvernement pour terminer un mot par rapport à madame souminois et d'autres anciens premiers ministres vous avez suivi au guister matata ponio qui a fait également des recommandations c'est quoi sa particularité d'abord il ne faudrait pas se permettre de comparer les incomparables c'est à dire parce que matin tamponio à qui vous avez fait allusion tout à l'heure il a été à la tête du gouvernement pendant cinq ans madame judith soumino à peine elle est dans ses 100 premiers jours nous ne pouvons pas comparer le deux mais qu'à cela ne tienne puisque vous parlez de la particularité des madame judith souminois la plus grande et première particularité c'est d'abord le fait qu'elle soit femme c'est une particularité naturelle et vous savez les femmes ont toujours été considérés comme le plus grand et bon gestionnaire du monde une femme même avec un peu d'argent un peu de nourriture elle peut faire en sorte que tout le monde ait sa petite part pour manger la deuxième particularité c'est que madame judith soumino a été pris d'un amour inconditionnel de la patrie elle est engagée sans relâche malgré les défis malgré l'épaisseur du défi à relever malgré les difficultés malgré les mauvais héritages légué par ses prédécesseurs elle reste déterminée à laisser ses empreintes pour que son nom soit gravé dans le panthéon de l'histoire politique de ce pays je veux vous donner un exemple patent je vous dis t'es soumis noir à trouver une très grande grogne sociale je prends la situation de la température du marché de change la monnaie le taux du dollar très élevé c'est un héritage économique qui lui a été légué par ses prédécesseurs mais qu'à cela n'étienne elle a accepté de porter la responsabilité du pays et puis elle endosse sa responsabilité mais qu'est-ce qu'elle fait pendant ses 100 premiers jours à la tête du gouvernement elle a pu stabiliser le taux mais dollar et ticali stable pendant plus ou moins trois mois en termes de probabilisation taux votre liste taux c'est le taux tu as un premier ministre tu as un ami on compare tu as un ami tu as un ami tu as un ami dollar et c'est le taux tu as un ami deux personnalités politiques incomparables et dans le temps et dans l'espace ça que tu as dit à la tête du gouvernement cinq ans de gestion tu as un ami c'est alors que nous pouvons nous évertuer à faire cette étude comparative. Comment on peut comparer mon tour à Salika à 100 jours ? Non, mon tour à Salis 5 ans. Mais il n'y a pas fait ça. Non, mais il n'y a pas à 100 jours, il y a une stabilité, il y a une monnaie dans le marché d'échange. Il y a une pandémie dans l'Assemblée Nationale. 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 Pour stabiliser la monnaie dans la situation où l'Assemblée Nationale, il y a une facilité. Et Judith est soumis, on l'a fait. Et donc, il faut qu'on puisse beaucoup plus de chance pour qu'on travaille pour qu'on a rélevé le plus grand défi de son deuxième mandat. Il y a une pandémie qui a dit que Judith est soumis. Il y a une pandémie qui a dit qu'on a battu. Il y a une première ministre qui a travaillé dans l'Assemblée Nationale. Le 30 juin 1960, il y a une empreinte qui a été débile parce qu'on a analysé la qualité et elle reste sur la planification. Elle reste sur la protection du peuple congolais, une protection sociale, bien entendu. Et puis, elle reste sur la production. Vous avez suivi la réaction de M. J. Alingueto, Asali Bongo, inspecteur général des finances. Comment est-ce que vous réagissez ? Comment est-ce que vous réagissez ? Je pense qu'il y a un problème de crédit. Je pense qu'il y aura un problème de crédibilité qui va se poser, un problème de réputation qui va se poser dans la société. Politiciens, je pense qu'il y a un problème de la France. Je pense qu'il y a un problème de la gestion économique, le cadre macroéconomique, le leadership, la gouvernance. Et si je pense qu'il y a un problème, je pense que à ce stade, la réputation politique et sociale de M. Matata Mpognon est mise en jeu. C'est-à-dire, en réalité, M. Matata, avant de prendre la parole en public, en réalité, il doit tourner sa langue. Ne serait-ce que deux fois. Mais pour lui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de justice populaire et qu'il n'y a pas de justice. Mais il y a un problème qui a eu le droit de la présomption d'innocence. Il y a un problème de la justice populaire. « Je suis encore innocent parce que je ne suis pas condamné. » Mais en droit, il y a un autre corollaire et à principe, il y a la présomption d'innocence. Il y a aussi la présomption de culpabilité. Tant que les indices sérieux de culpabilité sont à la charge, il y a un motototot au présumé de tourneur et à dénier public de l'État, je pense qu'il y a de quoi remettre en cause votre réputation en tant qu'acteur politique. « Mais Ndékoji, la ligue était sur base de quoi et en quelle qualité il a répondu au député national ? » « Ndékoji, il y a un motototot. » Il y a un lobby qui a un Sengaga IGF qui a un salaire et contrôle. IGF qui a un rapport était. Pourtant, il y a un rapport avec IGF et il y a un lobby gestionné en tant que premier ministre et il y a un gestion saine, irréprochable. Il y a un salaire qui a un député. pendant que le Congolais a un député de 208 millions de dollars dans le Bougangalons. Il n'y a pas de bonne gouvernance si la bonne gouvernance ne se repose pas sur le résultat. Il faut le résultat. La République a engagé de fonds et c'est l'argent du contribuable Congolais. Mais où sont les résultats du projet parcs agro-industriels des Bougangalons ? C'est cela le problème. Regardez ce que fait le général Kabouik avec le service national. Je ne pense pas que le service national est bénéficiaire de fonds comme on l'a accordé pour Matata. Ce qui veut le service national 208 millions de dollars. Je pense que le général qui n'a même pas fait l'économie, qui n'est même pas porteur d'un master en économie, qui n'est même pas professeur en économie, qui ne prêche même pas le leadership et la bonne gouvernance. Mais regardez ce qu'il fait sur le terrain en termes de qualité de son travail. Il donne le résultat. C'est-à-dire que ce routier général Kabouik est-ce que le peuple congolais est-ce que c'est-à-dire que il y a un argument qui gère. Il y a un argument il y a un argument qui est-ce que c'est trop facile. Mais, encore que, il y a un argument plus facile que le vôtre. Et si le premier ministre ne participe pas dans la chaîne de dépenses. le premier ministre est-ce que le ministre a participé à la chaîne de dépenses mais il y a un immeuble intelligent. Mais, il y a un argument qui est-ce que le gouvernement est-ce que il y a un qui est-ce que il y a un qui est-ce que qui est-ce que cet argument ne passe pas dans le bateau d'un esprit aussi avéré comme nous autres. sous son règne sous son régime le premier ministre est-ce que ordonnateur est-ce que qui est-ce que il y a un qui est-ce que lobby sous-titrage de la France mais il y a un qui est-ce que il y a un qui est-ce que grand-mère dans le bateau qui est-ce que il y a un qui est-ce que il y a un concepteur initiateur même pour que Il n'a même pas été ministre de budget, ministre de finance, ministre de développement rural ou ministre de l'agriculture. C'est-à-dire que c'est un projet qui a été confectionné dans le cabinet politique. Nous connaissons le nom et nous avions eu des échanges avec le plus proche collaborateur. C'est-à-dire que nous avons eu des échanges avec le plus proche. Il y a des 108 millions de dollars pour le peuple. Pendant que nous avons eu des avions, nous avons eu des bateaux de pêche, nous avons eu des enseignants, des médecins, des magistrats. Mais entre-temps, l' comfortably dit que vous avez eu desgr weeds, vous parecez plus grande. Le pire encore, il y a eu desusses de gouvernance. Il y a eu des ensemblées nationales. L'instinct, l'instincte est plus fort que la justice congolaise ? Matata devient plus fort que le président de la république magistrat suprême qu'est-ce qui fait que le dossier Matata est allé suspendu jusqu'à ce jour moi je me demande est-ce que il y a eu un dossier Augustin Matata ou Augustin Kabouye quel rapport y a-t-il la force politique dans le contexte se joue pour enfreindre l'indépendance et le pouvoir judicier je voudrais revenir par rapport à ce que vous venez de dire le dossier Matata est politique ou judiciaire si la politique intervient pour asseoir la démarche ça devient compliqué non mais le dossier est judiciaire à quoi non mais Ndeko d'abord l'acte délictuel non parce que vous liez les deux Augustins qui auraient non mais on a lié les deux Augustins pour Bali Bandouye ok parce que ce qui lui doit réfléchir sur le plan politique il n'y a aucune raison valable qui peut faire en sorte que monsieur Matata Augustin se retrouve en face de monsieur Augustin Kabouye qui est du ressort du pouvoir l'autre est du ressort de l'opposition politique c'est-à-dire qu'il n'y a une majorité parlementaire il n'y a pas il n'y a pas un informateur il n'y a pas un informateur a fait le jeu de courbette il n'y a pas un informateur les mythes et les mystères autour de monsieur Matata sont totalement tombés les technocrates mapons qu'on avait le respect ne serait-ce qu'à regarder de loin qui dégageaient le sens de la dextérité des gestions mais aujourd'hui lorsqu'on regarde le politique Matata c'est un homme qui a perdu toutes ses valeurs qui par moment parle comme le citoyen lambda qui par le moment parle comment vous dites que le grand de ce pays le professeur de diversité il n'y a plus de crédibilité il n'y a plus surtout à la place publique comment il n'y a pas à l'ingé il n'y a pas à l'ingé il n'y a pas IJF IJF qui du reste est un organe de contrôle et non un organe de gestion mais l'ingé arrive quand même à construire un immeuble comme tu as là 7 niveaux un immeuble équipé avec plus de il n'y a pas de périphérie mais tant que il n'y a pas de matata professeur de son état il n'y a pas de périphérie alors qu'il n'y a IJF il n'y a pas de ville immeuble intelligent il n'y a pas de ville il n'y a pas de gomber maintenant il n'y a pas comment un immeuble peut être au centre il n'y a pas de ville il n'y a pas de gomber et en même temps être considéré comme une périphérie ça c'est un discours de légèreté c'est en cela que je dis de comata il n'y a pas de crédibilité de plus en plus en réalité s'il était réellement un homme d'état moi à sa place j'allais dire et bien je félicite monsieur Jules à l'ignité parce qu'il reste sous mes pas nous avions voulu qu'il y ait de gens qui amèneraient la bonne gouvernance au travers de l'action ce qui a un lobby il n'y a pas d'immeuble intelligent au nom de la bonne gouvernance et que il n'y a pas d'immeuble IJF au nom de la bonne gouvernance quoi de plus normal il n'y a pas d'immeuble d'immeuble il n'y a pas d'immeuble il n'y a pas d'immeuble dénigré c'était un discours désobligeant un discours invectif à l'égard il y a IJF pourtant il n'y a pas qu'il n'y a pas d'immeuble intelligent il n'y a pas d'immeuble il n'y a pas d'immeuble le gouvernement et au nom le gouvernement il n'y a pas de posture ce qui c'est d'immeuble intelligent encore quand il n'y a pas en haut immeuble intelligent sur base de quoi ? Parce que nous n'avons pas encore le même éteint à l'ascenseur. Et ça, nous avons dit. Baptisé par le professionnel de médias, tout le monde a dit, tout le monde a dit, rapidement, question sur le changement ou la révision constitutionnelle. Un débat. Ils ont partagé l'opinion de pari d'autres classes politiques. Ils ont partagé. Tout le monde a dit, c'est-à-dire qu'il y a un lobby contre-changement et la constitution. Changement ou révision, éclairé dans notre population. Pourquoi ? Nous avons dit contre la révision et la constitution. Nous avons dit contre le changement et la constitution. Pour l'année. D'abord, nous avons dit révision et la constitution. Nous avons dit, nous avons dit révision de la constitution. N'est-ce pas une réforme constitutionnelle ? Sûrment. Mais ça, la réforme constitutionnelle, quand ? Tant qu'il faut ajuster la qualité et l'action de notre public pour que l'année de la réforme de notre SICA afin d'obtenir, bien évidemment, le résultat. Mais comment tout le monde a déjà partagé de la réforme ? Pourquoi est-ce qu'il y a la profitable ? La présidente a vu après. Malca, le mécanisme, l'année prochaine, la commission, la réfléchir. Il n'y a pas, mais le mécanisme, il n'y a pas. À l'envie, vous ne savez que le mécanisme n'y a pas d'un entrepreneur, il n'y a pas de l'intégrer. à ma l'âme. Parce que le mécanisme, la révision, la constitution, vous n'avez pas l'avenir, le rôle de locatère, les garanties locatives. c'est ça la question de l'intention pourquoi on veut réviser la constitution encore que dans le discours nous allons réviser la constitution dans leur discours dans leur contenu ils parlent du changement de la constitution nous allons réviser la constitution pour toucher les matières intangibles non Joseph Kabila s'est permis de toucher les matières intangibles bisopé, toko touché dans son discours le chef de l'état dit que l'article 220 il y a un désarroi sur son visage il y a un désarroi sur son visage il y a une sécurité dans la partie est ce que le peuple a changé il y a un désarroi sur son visage l'élaboration et la rédaction de cette constitution. Vous, en tant que chercheur, vous pouvez fixer un peu où est-ce qu'on a réellement rédigé notre constitution et dans quelles circonstances ? Je ne sais pas si je suis un mot, je ne sais pas si je suis un mot, je ne sais pas si je suis un mot. Quand on a dit la constitution, c'est la constitution. Quand il dit Nicolas qu'il a dit qu'il a été sur l'état, il y a un dossier forage, il y a un lampadé, il y a eu pour la constitution. Il y a eu un mot, il y a eu un objet de détournement de 200 et 8 millions. C'est sous la même constitution. Non. Est-ce que la constitution de Pekissibisotos est-ce qu'il y a un train pour la congolais ? La TGV, la tram, la bus pour la congolais ? Est-ce que la constitution de Pekissibisotos est-ce qu'il y a un milon pour que tu l'aille pour la congolais ? Tu es un peu que tu as une pour la bataille de la bataille ? La usure bataille ? Je ne sais pas de la bataille ? Il y a eu un peu qui est du sud pour que tu l'as dans la terre. Pour que le Congrès soit un élévage soit un engoule. Il y a un engoule, il y a un engoule. Il faut tout réunir le Parlement en congrès. Il faut tout changer la constitution. Il y a eu un pays dans la situation. Il y a eu un pays qui était un pays. Il y a eu un pays qui était un pays qui était un pays et qui était un pays Il faut changer la constitution. Tu es là en Équateur. Tu es là en Équateur. Tu es là en Équateur. Pour tout ça, il faut changer la constitution. Non, moi je pense que ces débats autour de la constitution, réviser, changer la constitution, c'est un débat de distraction. Pour vous, la constitution est la constitution, il y a 2006, il y a le 18 février, et elle est parfaite. Donc, c'est un débat. La constitution est la parfaite. Parce que toute oeuvre humaine demeure perfectible. Voilà. Non, mais le problème est, il y a le que le locataire essaie à lui garantie. À Kobima, dans une semaine. La continuité de l'État existe. Non, mais il y a un débat de ça, il y a un débat de l'Équateur. 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 Tshisekedi nous a dit quoi ? Prenez-vous en charge. Le peuple d'abord, c'est un vœu exprimé par le militant de l'Udopès d'abord, et un vœu qui a été reçu par Étienne Tshisekedi. Rappelez même Félix et Tshisekedi Kobosanate, Papa, Lobaka. Le peuple d'abord. qu'on change la constitution. C'est quoi le rapport, finalement ? C'est quoi le rapport, finalement ? Pour qu'on change la constitution, il y a beaucoup de mécanismes politiques. Il y a eu la prise en compte. Je peux vous affirmer qu'aucune proposition et un changement ne peut pas réviser la constitution que les gens en parlent ne sont pas limités. qui ont été fait et qui ont été députés par le NIMA qui ont été la constitution qui ont été changés, qui ont été modifiés la constitution sans que les millions ne sont pas limités. Ce n'est pas un million pour un changement de la constitution pendant que les gens ne sont pas limités. Pendant que les médecins ne sont pas limités. N'est-ce pas du cynisme institutionnel ? N'est-ce pas sacrifier son propre peuple pour des intérêts politiques ? Il y a eu la qui ont été députés et qui ont été députés et qui ont été députés et qui ont été députés pour des intérêts politiques. Les présidents de la République finira par écouter le peuple. Les présidents sont très sensibles quand il s'agit de pleurs du peuple. Que disent les peuples selon vous ? Non mais on ne sait pas que les peuples sont les maux. Ils sont les bons et ils sont les bons. En réalité, les peuples sont les changements à la constitution. Les peuples sont les trois fois par jour. Et peut-être un mot par rapport au silence observé des alliés de l'IDPES jusqu'à aujourd'hui qui est seul dans cette démarche. mais il y a un bateau et le Titanic qui est dans le Zinda. Ils ont appris un bateau et ils ne sont pas de la musique. Pas besoin d'accompagner. Ils ont un bateau et ils ne sont pas de la musique. Il y a une union sacrée de la nation pendant que Titanic il y a une union sacrée de la nation avec le Zinda. Ces gens-là ne sont pas d'accord. Ces gens-là, en réalité, ne voudraient pas accompagner le président dans un tel projet. Vous parlez de Mbemba, vous parlez de Mbemba, je ne cite pas le nom. Je vous... Toutes ces personnes, au Basali, caractérisées par une certaine passivité sur ce débat autour du changement et la révision constitutionnelle. vous parlez de la musique. Titanic, c'est le Zinda. Mais il y a un bateau, en réalité... Les dangers, c'est le Zinda. Non, mais les dangers, c'est que... Quand on bat le Zinda, on va vous faire de la sauvetage. Le président, ce matin, on va vous faire de la sauvetage. On va vous faire de la sauvetage. Nous. On va vous faire de la sauvetage. de la sauvetage. Il y a un bateau qui est de la sauvetage. Et là, nous soutenons les nouveaux présidents de la République qui arrivent. On va vous faire de la sauvetage pour nous changer. Est-ce que vous pensez qu'on risque de répéter cette même histoire de 2016, 2017, avec tout ce qui avait comme tension parce que nous voyons l'Église catholique s'élever contre cette démarche. Il y a un bateau qui a dit qu'il y a un bateau qu'il y a un bateau qui a exhorté qu'il y a un bateau qu'il y a un bateau qui a dit 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 qu'il y a un bateau mais quatre ans il y a un bateau pour nous avoir un bateau d'un bateau 4 ans On peut avancer par exemple dans un bateau à l'apport en eau profonde dans la banane dans le cas de 30 euros ça va congolais mais ça là, tu vas créer une entreprise tu vas mettre sa économie donc le changement ou la révision peut déstabiliser le deuxième mandat des fachistes non mais parce qu'elle n'a aucune importance pour ce moment le peuple veut le changement intégral de la vie sociale de la population congolais il faut changer la constitution il faut changer la constitution après c'est quand on le fait, qualifier des étrangers bon, tu as changé la constitution tu as commis le constitution, c'est congolais il n'y a pas bien légère toi aussi tu as commis la constitution tu as commis la constitution, c'est congolais croyez-vous que le congolais aura de l'emploi juste après avoir changé la constitution ah mais non mais tu as bravlé pour des personnes il n'y a pas à dire de pouvoir il n'y a pas à dire il y a pas à dire il y a pas à dire le régime présidentiel où tu as dit le pouvoir en a pouvoir exécuté, mais en a pas les responsables, les boursiers à Paris. Tu sais qu'il y a des visites, mais il y a des visites à mon côté. Si c'est que, nous devons préserver les acquis. Et à bon escient, d'ailleurs. Mais parmi les acquis, la constitution fait partie. Parmi les acquis, l'alternance démocratique fait partie. La stabilité des institutions fait partie. Cette culture démocratique vient de totaliser 18 ans. Il y a un contexte très difficile. Il y a un colis qui a commis majeur pendant qu'il est devenu majeur. Il y a un contexte qui a commis majeur. Il y a un contexte selon le contexte, selon le temps. Il y a un contexte qui a commis majeur. Pourquoi ne pas toucher ? Pourquoi ne pas réviser quelques articles pour que tu aies followé ? Il y a un changement en constitution, modification. Mais ils veulent changer quoi au juste ? Ils veulent modifier quoi ? Il y a des questions... Dans une démocratie de qualité... Est-ce qu'il y a un Augustin Kabouya qui est parmi Bato, Penza, Bako, Bounda, Boun, 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 certains responsables d'un parti politique qui a des ambitions. C'est tout à fait normal, cette démarche à l'air niveau. Non, mais quand on est à l'écran ici, il faut tout le dire à l'écran ici, où il y a un filtre populaire. Quand on est à l'écran ici, tout le monde est en même ailleurs. Quand on est à l'écran, il faut un débat. Sinon, il faut tomber dans la dictature et l'opinion. Il n'y a qu'à moi, il n'y a qu'à moi, il n'y a qu'à l'écran de changement et de révision de la Constitution. Il y a des questions A, vous Anderika, qui nous enseñe à l'écran, des choses à l'écran, à un moment donné, il y a des changements qui nous enseigne à l'écran. Il y a des réformes autour de la Constitution. Il n'y a pas d'aucune chose à l'écran. Mais est-ce que finalement, il n'y a pas de faiblesse ? On est tous les gens à l'écran, de toute faiblesse, il y a la constitution de l'écran. Il y a la question dans la commune, il a eu une production de l'écran, de la fonction de l'écran. Il y a une nationalité, il y a une capacité à l'écran Oui, mais c'est qu'on a dit que la Maman Naomi, à taquant, on a dit qu'on a modifié la Constitution. Mais à la même temps, on a modifié la Constitution, on a inauguré un ouvrage. On a modifié la Constitution, on a le port en offre profonde à la banane. On a modifié la Constitution, on a réelé le Congo à la banane. On a modifié la Constitution, on a pu faire le Congolais à l'Otilique. Il faudrait que le peuple Congolais puisse décider à l'Oba. Ah, dans ce temps-là, on a dit qu'on a dit qu'on a mis à l'Oba, on a dit qu'on a mis à l'Oba, qu'on a mis à l'Oba. Dans ce peuple, on a mis à l'Oba souverain. Il faut qu'on a mis à l'Oba. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'on a mis à l'Oba. Et par voie des conséquences, il faut que le peuple de l'Oba devienne changer la Constitution pour que le peuple de l'Oba devienne la prospérité congolaise. Mais le peuple de l'Anzala... Le peuple de l'Anzala... C'est aussi... Il faut qu'il y ait un nationalité. Il faut qu'il y ait un nationalité. Non, mais il faut qu'il y ait un nationalité. C'est vrai, c'est un débat. Ça divise le point de vue. Nous pouvons débattre. Mais maman Naomi Baloubaka, un ventre affamé, n'a point d'oreille. Mais il y a des problèmes... Les problèmes... Les problèmes de l'Anzala... Les problèmes de l'Anzala... Le problème du Congo n'est pas normatif. C'est un problème anthropologique. C'est l'homme congolais qui pose problème. Il faut changer de constitution. Mais il faut changer de comportement à ma tête. À quoi ça sert ? Il faut changer de constitution. Pendant que Nicolas Kazali... Il reste un rabbi qui ne change pas. À quoi ça sert ? Il faut changer de constitution. Mais il faut continuer de faire les choses. Il faut changer de constitution. Il faut changer de constitution. Prédateur. Il y a le dernier public de l'Etat. Il faut continuer de saigner le trésor public. À quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Il faut prendre une majorité. Quand tu as traveller au哀О心... Tu asولies la Creature... Tu n'as pas pu Copy. Oui... Dans le Ponstra vu... Une autre période de Meorns de l'Anzala écrive... dans le Catip 37 et ce qui 뭔� discussing. Le Mentre Manix... Léonné... De l'Anzala dénon líquera de la collection ! Avant de trouver une image... voici une vie de ça... documentation... et Maria... Metter Ou Squadron... Il faut encore avoir des droits qui diversity... Sub demi tous pars... ça veut dire que nous sommes un pays béni nous avons toutes les raisons du monde pour être un état développé on a un secteur agricole 40 millions d'hectares de terres arabes 40 millions d'hectares de terres arabes 40 millions de terres irrigables le sol congolais est fertile et cultivable tous les oignons sont maman tous les oignons sont améliorés au delà de son autosuffisance alimentaire plus de 2 milliards de citoyens du monde merci ma question est aussi c'est quoi les liens aujourd'hui liés au débat de la constitution et l'insécurité aujourd'hui parce qu'il y a ceux qui pensent que dans un contexte d'insécurité on ne peut pas parler de du changement ou révision de notre constitution non mais même à la question de la révision constitutionnelle il y a un verrou les législateurs suprêmes dit vous ne pouvez pas réviser la constitution dans un état de siège c'est quoi les dangers non mais le législateur vous dit dans un état des guerres ou un état de siège vous ne pouvez pas réviser la constitution vous savez pourquoi c'est la question parce que dans un état de siège c'est un état d'instabilité c'est un état des crises lorsque le politique vient avec l'intention de réviser la constitution il se peut que les politiques détournent l'intérêt du législateur suprême pour adapter le contexte à ses propres fins c'est comme ça que le constituant a tiré la barrière pour que ton révisé constitution est pendant un état de siège ok sinon dans un état de siège ça risque d'influencer les décisions effectivement effectivement un état de siège est un état d'insécurité territoriale et bien il faudrait d'abord extirper la crise finir la crise et puis après revenir sur la constitution vous pensez que le président disait qu'il y a un état que le président est-il qui a dit qu'il y a l'intention est-il qu'il y a 10 000 jusqu'à la limite Il n'y a pas dit que le Président de la République n'a pas dit qu'il n'y a pas de démocrate. Le Président Jiseké dit qu'il n'y a pas de valeur et de alternance démocratique. Il n'y a pas de passation pacifique au pouvoir. Il n'y a pas de passation pacifique au pouvoir. Il n'y a pas de remplacer. Il y a la démocratie au Sénégal. Il y a eu de Léopold Sédan Senghor. Et d'ailleurs, il y a Léopold Sédan Senghor. Il était Président de la République. Il a lâché le pouvoir. Et Motouaye a remplacé, a nommé recteur de l'université. Quel degré de simplicité et d'humilité d'un Président. Dioufaye a maintenu le même standard démocratique. Adoulaye Ouade Aie, il a essayé un peu de résister. Il est resté sur le pas. Makisal Aie, il a tenté même de reporter les élections. La démocratie sénégalaise s'est imposée. Et Ticali, nous sommes là. Mais entre-temps, il y a eu de l'arabe. Il y a eu de l'arabe. Il y a eu de l'arabe. Pourquoi pas le Congo ? Pourquoi pas la RDC ? C'est par là qu'on va développer le pays. Même si le Congo a 20 ans, il ne va pas résoudre tout le problème du Congo. C'est un processus. Nous devons prendre le lent. 10 ans suffisent pour poser les bases de bonne gouvernance dans ce pays. Et je pense que le président Tshisekedi a fait l'essentiel. Les lois, il faut qu'il y ait un bateau. Tshisekedi, il faut qu'il y ait une note de fierté. Parce qu'il a fait beaucoup que Kabila n'a pas pu faire pendant 18 ans de pouvoir. Ah bon ? Ah ben ouais. Il a fait quoi ? L'usine, il y a traitement d'eau. L'Embaim, au Kabila, Tika. Tshisekedi, il a essayé ça. Quand on a lancé une grande centrale hydroélectrique pour avoir sa capacité en termes de pourcentage pour la consommation ménagère et à énergie pour le peuple congolais, puis pour renforcer la société minière, pour sa énergie, en partie, est-ce qu'il y a un bon cannabis ? Tu sais qu'il y a une université dans un état de Lambo ? Il y a des bâtiments complémentaires et des auditoires qui répondent aux normes et standards internationales. Il y a une BTP Kinshasa, l'université à l'Oualaba, l'université à l'Oualaba. Est-ce qu'il y a un éroport où l'on a inauguré l'éroport ? L'éroport où l'on a l'Oualaba ? Projet est un projet qui est un projet. Non, mais c'est un projet qui est un projet qui est un projet. Entre celui qui pose la pierre et celui qui inaugure l'ouvrage, la gloire revient à celui qui inaugure l'ouvrage. Il y a un débat là-bas. Il y a du texte à l'agrément gratuité. Il y a des matérialisés gratuités. Il y a des matérialisés gratuités au revoir des peuples congolais. Même le centre culturel Oezayna en face à Palais du Peuple Ça sera la gloire de Félix Tshisekedi Parce que c'est lui qui va l'inaugurer Tshisekedi a sali mingui Ma magistrat Lelo Bali A affecté plus de 2500 magistrats Sous toute l'étendue du territoire national Gratuité et enseignement Vous imaginez le coût Les prix à payer par le gouvernement Chaque année pour couvrir la gratuité Il y a beaucoup de promesses non réalisées Mais il y a aussi des écoles Le programme est à 145 territoires Le développement est à 145 territoires Il y a des centres de santé Il y a des rapports ministères et santé Il y a 1000 centres de santé Il y a des territoires Et les écoles sont à l'intérieur Les bureaux pour les administrateurs du territoire Ils sont à l'intérieur Et ils ne peuvent pas continuer Sous-titrage Tshisekedi a sali mingi O Kabila sali tè Kabila kè a tiki libi so por nini Sogeza por a zoe tè A tiki libi so parko nini Sogeza ginga katitè A tiki libi so hôpital nini Sogeza hôpital à mama olivle mbè tè C'est cela C'est-à-dire Tshisekedi nabatonae Baza ana lo lendo A koloba To jeremboka To kei Maito sali plus que Kabila C'est en cela Que nous encourageons Le président de la république A sortir par la grande porte Ah Ndeko manik Disko non yonzo Kende beti koto E zongi si bo Ndeko msi swa lobi O bandeko se rapproche A un moment donné Na opposition Apparemment Moni kinyon saké Ezo simba Soussou te Moulon ki nangam Opposition Yowam Soussou fachazal Finalment Na tomboli lobo Kon nangam Moubali Pei na lobi Nako salarali Sou opposition te La karriere nangay Oh Oh Comment sa Nga y Nako tika la ka Soki nari Nako tia gestion Nako tika la ka Dans l'axe De la proposition Je ne suis pas Un opposant Mais je suis Un proposant Parce que Mission nabiso Ibn le national Nabiso l'obanine Nous bâtirons Un pays Plus bon Qu'avant C'est un peu Bâtir A travers des idées Des qualités Proposition de qualité Au lieu de critiquer Comme tout ce monde Là de l'opposition Des critiques Qui n'apportent Absolument Rien Pour critiquer C'est un secteur Éducation Il ne faut proposer Nous Pour critiquer C'est un secteur La santé Quel est le paradigme De gestion Et la opposition Pour l'obanine Nous bâtirons Vizion nabiso Dans le domaine La santé A l'inni Dans le domaine La justice A l'inni Il faut Rendre au débat Démocratique Un débat De qualité Moi je ne serai Plus jamais Opposant Je reste proposant Tant que je ne suis pas Encore dans la Mais vous avez suivi L'opposition Ils ont promet Très bas Manifestation Qui promet Des manifestations Est-ce que Vous créez Moi Des démarches Et oppositions Rassurez-vous Dans le domaine Ce qui m'a dit Il faut continuer Par exhorter Ce qui m'a dit Il y a une démocratie Il y a même L'église catholique L'église catholique N'est pas dans L'opposition Politique Dans notre pays Société civile La société civile L'axe De la proposition Ici Il faut Il faut Il faut Le peuple Votre mot de la fin Message à la population Congolais Je crois Que le peuple Congolais Conte beaucoup Sur lui Tout le monde Et Tout le monde Boni 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 Comme Tout le monde Pour C'est Qu'il y a La partie Est N'abiso Félix et Tchisekedi Nous avons dit que nous avons aimé le rendre désiré Kabila Nankatine Kabila Lobaka ne jamais trahir le Congo Tchisekedi aibisakibiso Je suis prêt à mourir Pour mon pays Kabila bondisakibarwande Tchisekedi a bondisi barwande Et donc Nako Yebisakibiso A continué Même au delà de la fonction présidentielle Nako Soukana Ndaki Sao Nako Lobango Et prenez ça comme une prophétie politique Il y aura un moment Ludo Pes Sera obligé D'adopter Un opposant Au nom de Martin Fayoulu Pourquoi? Martin Fayoulu est Tchisekedi Il y a un dénominateur commun Etienne Tchisekedi L'un est fils biologique L'autre fils politique Même au delà de l'angle politique Même au delà de l'angle politique Félix Tchisekedi Il y a Martin Fayoulu Sur le plan spirituel Il y a un dénominateur commun Le pasteur Roland Dalo Église Philadelphie Il y aura un moment Ludo Pes Va vous dire Fayoulu est notre fils Ta colonialité Enلة Des minutes Félix Tchisekedi Il y a un dénominateur Vos La religion Il y aura une même consigne Et ça sera le frère De Félix Tchisekedi qui viendra pour faire la suite du combat de son frère. C'est quoi la face cachée de votre parabole? On ne comprend pas. Oui, mais c'est la géopolitique dans le Canada. Il y a un moment souffré, madame... Je suis allé à l'équateur pendant 32 ans. Bien avant, je suis allé à l'équateur sur le Congo. Je suis allé à l'équateur. On se dit Laurent Désiré, Kabila, Swahili, Joseph Kabila, Maman Pé, Kamimbok. Après, les Kassayens, on a la mutation. Le Swahili, et puis après les Kassayens. Les Kassayens, on a le Kamimbok pendant 10 ans. Mais ce qu'on a dit, il n'y a que fractures sociologiques entre le Kassayen et le Swahili en général. Qui veut récupérer le pouvoir. Ce qui veut dire que ceux qui pouvoient raisonner les Swahili, il y aura une forte tension. Et je dirais même une déchirure et un tissu sociologique en Bouganabissou. Parce qu'il y aura des règlements de compte. Ça, c'est un fait normal. Les Swahili, ils vont rendre le compte au Kassayen. Seule voie plausible pour la tranquillité sociologique du pays, il faut pouvoir et qu'il y aura une bonne nouvelle. Attends, au revoir. Il faut pouvoir et qu'il y aura une bonne nouvelle. Voilà, lecture. Voilà, lecture. C'est un point de vue. Nous sommes en démocratie. C'est mon point de vue. Et puis, nous avons vu la salle, déjà nous avons à la mort. Nous avons de l'arrivée de Félix, de l'arrivée de Martha, de l'arrivée de le pasteur Roland et il nous a qu'il y a des de l'église de l'Eglise. Nous avons un peu à l'arrivée. Il nous a un peu à l'arrivée. Il nous a dans les toutes les Nous avons analysé on a dégagé ma paramètre on a construit un discours sur la rationalité et l'objectivité et aujourd'hui j'ai une conclusion comme telle qu'il est possible que Martin Fayoulou prenne le pouvoir après son frère Félix Tshisekedi donc comme dauphin ? pas comme dauphin ça sera un opposant comme Tshisekedi qui n'était pas dauphin de Joseph Kabila Martin Fayoulou comme fils du pays parce que le débat autour il y a moins de m'aider au zone en 2028 les grands challengers de Félix Tshisekedi sont à l'imisat Katumbi, Kabila, Fayoulou posez-vous la question pourquoi Katumbi et Kabila ne sont pas d'accord avec Martin Fayoulou la posture de Fayoulou comme acteur politique vis-à-vis du Rwanda est une même posture de Félix Tshisekedi vis-à-vis du Rwanda même l'héritage du point de vue sécuritaire Tshisekedi serait plus à l'aise de léguer le pays entre le main de Martin que entre le main de Katumbi et Joseph Kabila c'est la fin de l'émission on te reçoit prochainement pour tout le monde pour tout le monde pour tout le monde merci pour la invitation merci pour la invitation à travers le monde de Kimia dans ma botte la binou to Koutanipos les alikoyans mais la souci m'en y a ko servir je vais à travers le monde tout le monde qui est qui est à travers le monde la bale